Vous m'avez demandé quel type de poissons les apôtres ont pu pêcher dans le lac de Galilée. Dans cette région du monde relativement désertique, cette masse d'eau est surprenamment fertile et un lieu important de l'industrie de la pêche depuis plus de 2000 ans. Selon l'historien Flavius Joseph et des recherches archéologiques, Pierre et ses amis ont dû pêcher des tilapia, dont une sorte est connue maintenant sous le nom de poisson de Saint-Pierre, et d'autres poissons en forme d'anguille. Peu importe l'espèce, ça donne faim!